Bonjour les louveteaux, bienvenue sur la chaîne Les Voix de l'enfance de Maminate. Aujourd'hui, je vais te lire une des 24 histoires merveilleuses pour attendre Noël de chez Fleurus. Installe-toi confortablement. Tu es prêt ? Le Noël du petit âne gris Je suis un petit âne gris et boiteux. Mon maître ne m'a jamais aimé, alors je suis devenu triste et parfois méchant. Avec lui, je peine sur les routes de Judée. Ce soir, fatigué et plein de poussière, nous sommes arrivés dans un village appelé Bethléem. Mon maître s'est installé dans la dernière chambre libre de l'auberge. Moi, je suis dans une petite étable, paisible, où dors déjà un peu. Soudain, la porte s'ouvre. C'est pauvre ici, Marie, murmure un homme. Ne t'inquiète pas, Joseph, nous serons bien. Cette voix est si douce que pour la première fois de ma vie, je sens de la joie dans mon cœur. Est-ce un ange qui vient d'entrer ? Je me lève et vois une ravissante jeune femme soutenant un beau ventre arrondi. Son visage rayonne sous son voile brodé. Ses yeux immenses semblent refléter toutes les étoiles du ciel. Elle me regarde et sourit avec bonté. Je me recouche en baillant et somnolent déjà lorsque le cri d'un bébé retentit. Il est si fort qu'il semble célébrer lui-même la joie de sa naissance. Je me relève le cœur battant. Marie, émerveillée, enmaillote le nouveau-né. Joseph, lui, s'inquiète. Il a peut-être froid. Timidement, je m'approche et souffle sur le bébé blotti au creux des bras de sa mère. « Je suis fière de pouvoir faire cela, moi qui ne suis qu'un petit âne mal aimé. » Une étrange clarté envahit alors les tables. Dans le ciel éclate le chant d'une multitude d'anges. Et dans un joyeux brouhaha, une foule immense arrive menée par des bergers. Cette nuit passe comme dans un rêve. Et le matin, le moment que je redoute arrive. Mon maître ouvre la porte. Devant l'enfant, il dépose un petit sac de pièces d'or. Puis il me fait signe de le suivre. Je ne bouge pas, le cœur tremblant. « Allons, fait-il, avance ! » Je regarde Marie d'un air suppliant. Alors, elle dit doucement à mon maître. « Je vous remercie pour le sac d'or que vous offrez à mon fils Jésus. Mais votre âne nous serait plus utile, car nous avons maintenant une longue route à faire. » Mon maître hésite. « Cette âne est parfois brusque, vous savez. » Marie me sourit, confiante. « N'ayez aucune crainte, répond-elle. » Alors, mon maître nous salue et s'en va. « Mon cœur bondit de joie ! J'ai envie de faire des cabrioles ! » « C'est promis, je ne quitterai plus Marie, Joseph et le petit Jésus. » « Je deviendrai bon et doux, car j'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'aimer. » Voilà, l'histoire est maintenant terminée. Alors, si toi aussi, tu as fait une crèche que tu as mis au pied de ton sapin pour Noël, tu connais déjà l'histoire de Marie, de Joseph et du petit Jésus, sans oublier ce petit âne gris et le bœuf. N'hésite pas à nous le partager en commentaire. Pour faire grandir la communauté des Louveteaux, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. Pour t'abonner à la chaîne Les Voix de l'enfance, clique sur la cloche juste sous la vidéo pour en recevoir toutes les notifications. En attendant de lire ton commentaire, je te souhaite une bonne sieste ou une douce nuit, mon petit loup ! À très vite sur ma chaîne ! Merci. 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 Merci.